Générique Bonjour à tous et bienvenue dans votre JT Immobilier Quotidien, tout de suite le sommaire de ce jeudi 8 décembre. Dans votre édition, découvrez un EHPAD, un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes et qui s'inscrit dans un projet d'éco-quartier Porte de la Villette à Paris. Présentation des agences immobilières parisiennes spécialisées dans la vente de maisons en Floride au français. Notre chroniqueuse nous parlera d'une nouvelle tendance d'éco et design. Enfin, retrouvez votre rubrique Immovip, Bruce Willis, avant sa luxueuse résidence. Bienvenue dans votre édition. Générique Direction à présent la ZAC Claude Bernard dans le 19e arrondissement de Paris. Présentation d'un éco-quartier qui ne manque pas d'originalité. Plus de détails, c'est avec Laszlo Perelstein. C'est entre la cité des sciences de l'industrie et la porte de la Villette qu'un nouvel éco-quartier est en train de se construire à Paris. Inauguré il y a peu de temps, la zone d'aménagement concertée aux ZAC Claude Bernard s'inscrit dans cette démarche. Trois des quatre immeubles ont déjà été livrés, alors qu'un quatrième est attendu pour printemps 2012. Parmi eux, un EHPAD qui accueillera à la fois des personnes âgées dépendantes et des primo-accédants. Les immeubles mixtes, ça se développe en plus, c'est une typologie d'avenir. Attendez la densité et le souhait non plus de ne pas créer des ségrégations urbaines. On parle de mixité dans le quartier, mais c'est intéressant aussi de créer cette mixité au sein même d'un niveau. L'EHPAD porte le nom de résidence sur le canal des maraîchers, clin d'œil à sa localisation. Les portes n'ouvriront qu'en janvier 2012, mais l'établissement affiche bientôt plein. Le dynamisme de son environnement a su convaincre. Ce qui me plaît, c'est effectivement le fait que nous soyons un quartier tout neuf, en pleine restructuration. Nous avons une école juste à côté, nous avons des commerces tout autour. Et l'établissement lui-même, le bâtiment lui-même, est conçu de manière à permettre cette mixité, j'ai envie de dire. Et cette mixité est intéressante parce que ça veut dire que l'établissement est dans la vie sociale. Courant 2012, un UGC Cinecité verra le jour dans le quartier Claude-Bernard. Pour les intéressés, il reste encore des locations disponibles. Tout quitté pour s'installer en Floride, voilà ce que proposent plusieurs agences immobilières françaises. Portrait de l'une d'elles avec Thomas Bonnet et Anthony Lansé-Bénasseur. Avec la crise des subprimes, les prix de l'immobilier américain ont connu une baisse de près de 50%. C'est ce qui a poussé certaines entreprises à vendre des biens en Floride, notamment pour les Français. Alors, tout plaquer pour partir aux Etats-Unis, ça vous intéresse ? On vous a posé la question. Bah oui, pourquoi pas. Je veux dire, bon après, je ne sais pas si ça conditionne tout l'achat. Parce que c'est aussi un cadre de vie qu'on achète quand on achète une maison. J'achète carrément en Floride, pourquoi pas ? Quand on voit un petit peu le prix et la superficie qu'on peut avoir, qu'on peut avoir, donc du banco tout de suite. Déjà, je n'aime pas prendre l'avion, donc je n'achète pas. Non, je n'achète pas. Je suis bien sur la France, donc la Floride, non. Paris, 80 mètres carrés, je ne sais pas combien. Floride, c'est mieux. En plus, il y a un beau temps là-haut. C'est excellent. Si les avis restent partagés sur un éventuel exil en Floride, il existe désormais de véritables réseaux entre les Etats-Unis et la France. En témoigne le site villaenfloride.com. Et si 75% des investissements ont un but spéculatif, certains décident de s'installer définitivement ou temporairement dans une villa typique de la côte Est des Etats-Unis. En fait, on définit avec eux leur projet. Déjà, d'une part, si c'est pour une résidence secondaire, puisque c'est le cas, 20-25% de nos clients achètent des résidences secondaires là-bas, donc avec aucun objectif de location. Et si c'est donc pour de l'investissement locatif. Donc une fois qu'on a défini ça, ensuite, bien sûr, il y a un budget qui nous est communiqué par nos investisseurs. Voilà, j'ai tant à placer, qu'est-ce que vous pouvez me proposer ? Et nous, on les oriente. S'ils n'ont pas forcément d'idée de projet, on les oriente. Aujourd'hui, on a des biens qui commencent à 50 000 dollars. La villa individuelle, où jumeler, les trois chambres, les deux salles de bain, un grand espace à vivre, un petit terrain autour où vous pouvez mettre éventuellement une piscine, ça sera vraiment dans la cible de ce que recherche un Américain. Une villa de 200 mètres carrés en Floride, à proximité d'une plage ensoleillée pendant toute l'année, et ce, pour seulement 150 000 euros. C'est l'occasion pour vous de faire ami-ami avec les Américains. Allez, on passe tout de suite à notre chronique déco. Et qui n'a jamais rêvé d'avoir des meubles à la fois déco, peu chers, à la fois stylés et plutôt robustes ? Eh bien, c'est ce que vous nous proposez aujourd'hui, Clotilde. Et c'est désormais possible avec les meubles en palettes. C'est la nouvelle tendance. Les meubles en palettes, vous pouvez créer votre table. En général, c'est des tables à partir de ces palettes. Ces palettes, vous les trouvez où ? Eh bien, tout simplement sur un chantier ou bien dans un magasin de bricolage. En général, on vous les donne gratuitement, donc c'est plutôt pratique. Et puis, fabriquer ces meubles en palettes soi-même ou les commander à un professionnel, au cas où, ça permet de disposer d'un meuble tout à fait sur mesure, en fait. Complètement original, tel que vous le souhaitez. Et c'est facile en plus. Et alors, justement, si c'est si facile, comment est-ce qu'on construit concrètement son meuble ? Alors, une fois que vous avez vos palettes, vous nettoyez le bois, bien sûr, vous le poncez. Et puis ensuite, vous vous attaquez avec la scie sauteuse. N'ayez pas peur, c'est plutôt ça. Ah oui, on va s'amuser un peu, ça. Donc, vous découpez la palette en biais avec la scie sauteuse. Ensuite, vous ajoutez des roulettes pour pouvoir ranger votre meuble plus facilement. Donc, vous le fixez à cette palette avec des vis et de la colle. Ce n'est pas compliqué. Et puis vient ensuite la phase de décoration. Donc, vous pouvez la peindre, cette palette. Vous voyez, il y a des décors très kitsch, à base de drapeau américain. Si vous voulez la rendre un peu plus élégante, vous pouvez même ajouter un plateau en verre. Donc, c'est assez chic. Et puis, pour les gens qui ne sont pas fans de bricolage, bien sûr, il ne s'agit pas de vous, Alexandre. Je sais que vous vous en raffolez. Tous les dimanches. Vous pouvez faire appel à un professionnel qui vous crée votre table en palette exactement comme vous voulez. Donc, c'est plutôt original. Vous avez l'air de bien connaître votre chronique, Clotin. Mais la réalisation, c'est pour quand ? Je l'attaque ce soir. Je l'attaque ce soir. J'ai décidé de la peindre avec votre visage. Voilà une bonne initiative. On verra ce que ça donne. Je suis curieuse. Ça va être extraordinaire. Bon, merci beaucoup. Et donc, on se retrouve la semaine prochaine. À l'habitude. Merci, Clotin. Et avant de terminer ce journal, les célébrités et l'immobilier, c'est tout de suite dans votre rubrique Immovip. Bruce Willis vend sa propriété. Prix du bien, 15 millions de dollars. Située dans l'Idaio, la luxueuse résidence s'étend sur 770 m². Au milieu d'un terrain de 4 hectares, elle comprend entre autres 6 chambres, une salle de sport et une piscine chauffée. Autant de confort qui ne sert pas à grand chose puisque l'acteur américain n'a plus le temps de séjourner chez lui. Bruce Willis reste tout de même propriétaire d'un domaine de ski à Soldier Mountain, toujours dans l'Idaio. Voilà, c'est la fin de votre journal. N'oubliez pas que sur TVImo, en cliquant sur l'onglet Annonces, vous aurez accès à toutes les offres de vente et de location de nos réseaux partenaires. Quant à nous, on se retrouve vendredi pour un nouveau journal. Restez connectés. A demain.